Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le pouche-pouche en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète ou déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Dans mon livre, à moi, mon opinion. Bob, 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 attendez avant de commencer. Quand j'ai créé le programme de lecture obligatoire afin d'obliger chacun de vous à maintenir une bonne discipline intellectuelle, certains se sont moqués de moi. Capitaine... On me disait que c'était ridicule, que jamais je réussirais à faire lire un livre à quelqu'un comme Bob, par exemple. Capitaine... Eh bien, aujourd'hui, nous avons la preuve que je m'étais pas trompé. Bob a lu un livre et va nous en faire le résumé. On vous écoute. En fait, c'est pas vraiment un livre que je vais résumer, là. En fait, j'ai lu le derrière de la boîte de céréales, là. Scrunch, plouf, et l'intrigue était vraiment compliquée, hein. C'est l'histoire d'une colonie de riz poffé qui se baigne dans 8 onces de lait quand tout à coup... Vous, j'avais lu un derrière de boîte de céréales. Oui, mais c'était tout un défi. Vous devriez voir les mots qu'il y a là-dessus. J'ai failli me fouler la bouche en disant le mot riboflavé. Non, 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 ça va. Oui, ça va, merci, 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 Bob. À Flavia, maintenant. La semaine prochaine, je me tente à quelque chose de gros. Ça. Allez-vous avoir assez d'une semaine pour le lire? Ah, je vais te dire, c'est parce que... Ta force d'éternuer dessus, c'est... Flavia. Moi, j'ai lu un livre sur la confiance en soi qui s'intitule Quand on veut, un autre peu. Ah, ça a dû vous aider, hein. Voulez-vous nous le résumer? Pas capable. Ça le gêne de parler en public. Flavia, j'ai un bon truc. Imaginez qu'on est tous tous nus. Oui. Ça va vous rappeler qu'on est du monde ordinaire. Ça va vous rappeler qu'on est du monde ordinaire. La sonde a repéré quatre galaxies. Oh! Chacune de ces galaxies contient des systèmes solaires. Donc, des soleils. Ça veut dire qu'il y a des chances de vie pour les humains. Oh! S'ils se mettent de la crème. Ouah! Vous l'auriez pas en boîte de céréales? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Les quatre galaxies sont entourées d'une voie lactée qui est infestée d'un virus mortel pour l'être humain. Flavia, mettez votre main quand vous toussez. Ce virus que j'ai nommé le facteur X est contenu dans les ions qui, comme vous le savez, sont des molécules. On a affaire ici au ion le plus puissant qu'on appelle, en langage scientifique, le roi ion. On peut absolument pas éviter d'entrer en contact avec le virus du facteur X car il traverse tous les matériaux existants. béton, aluminium, métal, poutine... Autrement dit. Flavia, votre main sur la bouche. Pas ma bouche à moi. Ah, pas ma bouche à moi. Bon, qu'est-ce que je disais? La chambre... Ah oui, donc si on traverse la voie lactée, on crève tous. Attends un peu avant de déprimer, membre d'équipage, et écoute ceci. Disons que je suis le virus et que notre ami ici représente le système immunitaire d'un être humain quelconque. On sait que le virus s'attaque au système. Voilà, le système immunitaire se doutait de rien, donc le virus lui en a sacré tout un. Par contre, si le virus, cette fois interprété par notre ami, on change les rôles s'il vous plaît, merci. Si le virus donc s'attaque à un système immunitaire en état d'alerte... Le système immunitaire peut se défendre. Si notre système immunitaire est en état d'alerte, il peut neutraliser ce virus. C'est vrai que c'est le point de la science. Et de quelle façon peut-on mettre notre système en état d'alerte? Ça prendrait un autre virus. Lui! Lui! Faites-le jouer par lui, puis je fournis le remède. Un virus assez puissant pour mettre notre système sur ses gardes, mais en même temps qu'il soit pas à court terme dangereux. À quelque chose comme... C'est ridicule! C'est vrai par ridicule! Ça marchera pas avec moi. Je suis sûr que ça marchera pas. Une revue, une boîte de céréales, votre cerveau va exploser. D'ailleurs, qu'est-ce que vous lisez, là? Space Boy, les plus belles martiennes nues. Oui, mais je la lis pour les textes. Ça va bien! Voyons. Hé! Elle a huit pas, d'abord! Bon, c'est à votre tour. Je vais prendre le jeu. Brad, vous allez prendre l'avance. Jouer avec ça, c'est blabicrobe. Je vais le faire. Mais tu me dis que... Ça fait trois heures qu'ils me toussent dans la face, mais je suis toujours pas grippé. C'est pas de ma faute. Je l'aimais été malade de ma vie. On n'a pas le choix, Bob. Avant d'entrer dans la voie lactée, il faut que tout le monde soit grippé. Pour vous, il va falloir utiliser les grands moyens. Non! Pas les grands moyens! Pas les grands moyens! C'est quoi déjà, les grands moyens? On va prendre sa température. Ouais. On va prendre une grande respiration, Bob. Il fait pas de fièvre. On continue le traitement. Je veux du bon manger. Je veux du bon manger dans la bouche. Je veux dormir. En l'empêchant de dormir et de manger, on l'affaiblit. Et si on l'expose au froid en même temps, c'est là qu'il va contracter une grippe. C'est le docteur Mitchell qui est le premier à établir cette corrélation. Oui, le docteur Mitchell qui trompait sa femme avec sa secrétaire. Celle qui s'était fait prendre à voler des brocheuses dans le bureau de son patron. Bravo. Je voudrais d'abord féliciter Bob pour la magnifique grippe qu'il vient d'attraper. Maintenant, nous voilà tous immunisés contre le virus du facteur X. On peut donc traverser la voie lactée sans crainte. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour notre mission. J'aimerais donc faire une petite prière. C'est ça qui est ça. Bob. On rentre dans la voie lactée dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On est dedans. Au moment où on s'y parle, les ions du facteur X bénètrent la carlègue. On devait te parler. Et puis maintenant, notre repos. Le combat est engagé. Notre système immunitaire alerté par la grippe contre laquelle il se bat s'attaque maintenant au virus. Et il est sûrement en train d'y en sacrée honte. Ça va, Valors ? Oui, ça va. Bob. Brad. Flavia. On a réussi. Autor. Laissez. Mais comment ça se fait que ce soit seulement Bob qui souhaite toucher ? Les ions. Les ions. Les ions. Mais quoi, les ions ? Ils ont envahi le corps de Bob. Mais non, ça se peut pas. Il est dégrippé autant que nous. C'est de ma faute. J'ai fait semblant d'avoir la grippe. Pourquoi ? Il te demande pourquoi ? Hein, pourquoi ? C'était pas bien ça que vous viez dire, hein ? Vous m'avez empêché de manger pis de dormir. Un gars séquard. Fait que j'ai fait semblant d'être malade pour avoir la paix. Puis de toute façon, j'avais pas peur de... d'être dit virus. J'étais sûr que je l'attraperais pas. Serge de... Capitaine. Essayez de trouver un antivirus pour soigner Bob. Mais ça se fait pas comme ça. Il est atteint d'un virus mortel qu'on connaît absolument pas. On n'a absolument aucune chambre. Trouvez-ce-dit. On vous a implanté dans le disque dur le cerveau d'un des plus grands médecins de l'humanité. Je m'attends à ce qu'ils servent. The Wing. Quant à nous, notre travail, c'est de rester grippé. Tant et aussi longtemps qu'on va tousser, on va être protégés de Bob. Mais c'est du virus. Donc, interdiction de se laver les mains. Touchez à tout ce qui a des microbes. Tenez, voilà une vieille gomme. Manchez-la puis pensez-vous-la. Ah, mais moi, oui, tu te vois, minute, là. On va pas se traîner de grippe indéfiniment parce que l'autre est imbécile à attraper un virus, là. Avez-vous une meilleure solution, Brad Spitfire? On le pisse de l'espace. Je pense que ça y est. Ah, oui. On arrive pile dessus. Brad, c'est votre 5 000e écœur rentrée depuis le début de l'émission. Hop, ben, youpou! Oh, oui! Oh, merci! Oh, merci! Merci beaucoup. Oh, bon apport. Oh, 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 oh! Ben, tu es prêt à me remercier ceux que j'ai écœurés depuis le début. Ça n'a pas été... Ah! Ah! C'est quoi, ça? C'est un poumon. Ah! Flavien vient de se tousser un poumon. Ah, 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 ah. Je vais essayer de mettre ma main, mais... Ah! Ah! Valence, j'ai menti, je vous le juge, je me suis trompé, j'ai pas le même groupe sanguifi. Ça suffit, Brad, là! Donnez votre sang pis taisez-vous! Mais il va le salir. Comment il va ton petit poumon, Flavien? Va fort. Pis ton autre petit poumon? Il travaille fort. C'est une grosse nœudie que tu fais, hein, mais on peut pas te soigner, sinon, sinon, tu pourras plus combattre le virus. Mais je te promets que dès qu'on va... Mais vous êtes en train de le siphonner! Oui, mais j'en ai de besoin pour saigner. De toute façon, il va bourrir. Oh, je vous interdis de dire ça! Oh, mon pauvre! Brad a raison, Valence. Oh, je sens le virus qui mange l'intérieur du corps. Pis il a l'air de se prendre plus qu'une assiette. Attends, 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 non, ma pauvre! Je t'interdis de dire ça! Tu vas pas mourir, non! Je te le jure, je l'ai lu dans ton horoscope. Bob! Oh, deux! Avez-vous fini de vous amuser au départ de deux petits bourras? Ah! Vous avouez qu'ils ont fini? Non, on va les sauver! Serge II est en train de travailler sur un top. C'est ridicule! Je vais vous dire tout haut bas ce que le monde pense tout bas. À force de vouloir sauver les deux, votre brillant capitine, il va les perdre, les deux. Tant qu'on garde Bob avec nous, on va devoir rester grippés. et ce qui va arriver à nous va arriver à Flavien et vice-versa. On va tous y passer! La crème va nous achever! Merci, moi, je vais aller lui dire deux mots au calcette! Attendez, maudit crassé! Tu veux dire, prenez! Flavien! T'as pas d'affaires à mourir à cause de moi. Je vais te garder une place à la cafétéria du paradis. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? 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 On a plus le choix, Valence. Si on ne fait pas en risque de perdre Flavien, sans même être sûr de sauver Bob. Non! Bon, je vais mettre Bob dans le sens. Il ne rentrait pas, il a fallu que je le coupe en morceaux. Ben non, c'est une blague. Vous pouvez l'éjecter. Non! Tout n'est pas si douleur, Bob voulait maigrir. C'est génial, dans l'espace, il n'y a rien à manger. Excuse-moi, Bob, mais j'ai pas du choix. Non! Bon! il y a un virus à bord. On va pouvoir s'occuper de nos grippes. Oups! Il est où, Bob? J'ai trouvé un antivirus! Non, il n'y a pas question qu'on lâche Bob dans l'espace. Tu m'entends, Valence? On le fera pas. Serge II va trouver une solution et on va sauver tout le monde. Capitaine! Serge II, vous, vous avez pas trouvé d'antivirus? Oui, j'ai trouvé. Mais trop tard. Trop tard pour les deux. Oh, Dieu. Bob. Mon petit... Ah... Mon... Je me me remercie pas. un bon capitaine. Si j'étais pas un gars, je vous le dirais. Pour votre fête, je voulais écrire capitaine en pogo, mais je n'étais pas capable de faire la hache. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Non, j'ai essayé de faire plus que ce que je pouvais. Je pensais pouvoir les sauver tous les deux. J'ai vraiment été prétentieux de penser ça. Et il fallait que tu t'attendes à perdre tes membres d'équipage à un moment donné. Notre mission est dangereuse. Les gars savaient dans quoi ils s'embarquaient. Si on les a perdus, c'est de ma faute à moi. Dire que j'aurais pu au moins sauver Flavia. J'ai fait une grave erreur. Et je dois payer pour... Je démissionne de mon poste de capitaine. Parfait, excusez-y. Mais qu'est-ce que vous faites ici? À part de ça, il n'est pas question que le capitaine démissionne. Non, 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 non. Allons régler ça dehors. Par respect pour eux. Vous êtes sûrs qu'ils sont vivants? Avez-vous déjà entendu un bord roté? Ça, c'est notre Bob, ça. Bon, je vais lui donner un antivirus. Valence, donnez ce médicament à Flavia. Puis, passez-le à Brad. Brad au capitaine, capitaine à Valence, Valence à Bob, Bob à Brunet. Brunet, à quoi il floue? Il lance et compte! Oui, bon ben, bref, vous pouvez tous les passer. Bob guéri, vous pouvez tous vous soigner. Ils sont ressuscités! Non, vous voulez dire résurrectés! Non, 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 un doisier renaquis. Il faudrait pas plutôt dire qu'ils sont revivus? Reviantés? Renaissanceés? Encore, ils sont revenus! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens bizarre, on était comme... comme morts. Je me suis senti monter lentement. J'ai quitté mon corps, je suis monté vers le plafond. T'as aimé la même affaire, moi? Moi, j'étais juste en dessous de Bob. Là, à un moment donné, j'ai bien vu qu'il était trop pesant. Il montait plus. Fait que là, il est retombé. En tombant, il m'a accroché. Je suis revenu à la vie. Ah oui! On est ressuscités! Ah! C'est ça! C'est bon! Hé Bob, est-ce que c'est vrai qu'on voit le film de sa vie quand on meurt? Ah oui. Mais dans le nid, il y avait plein d'annonces. Fléviens, avez-vous vu Dieu? Ah oui! Non. Il était un népluchat de blébain. Hé, Fanny, mets-nous ta vache. Laisse avoir-tu la ferme? S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501